Le prince George a sauté de joie alors qu'il célébrait le but de l'Angleterre à Wembley ce soir. Le duc de Cambridge était accompagné à Wembley par la duchesse de Cambridge et leur fils de 7 ans, le prince George. Le jeune royal avait l'air ravi en regardant l'Angleterre marqué dans les deux premières minutes. William et Kate ont applaudi après que Luke Shaw est marqué pour l'Angleterre après seulement deux minutes tandis que George rayonnait de joie après le but. Les acclamations et les cris au premier but de l'Angleterre, le premier but de la finale, pouvaient résonner à travers Oxford Circus alors que l'atmosphère excitante s'installait dans le centre de Londres. Certaines personnes regardent le match sur leur téléphone dans la rue, et le chant de l'hymne des Trois-Lions peut être entendu de haut en bas des Oxford Street. Le premier but de l'Angleterre a provoqué le chahut lors d'une fête de rue pour le match à Ashton in Makerfield, près de Wigan. Jeunes et moins jeunes venaient juste de s'installer devant un grand écran de jardin à l'arrière après avoir chanté sur un système de sonorisation sur le trottoir, football coming home et vindalou avant que les voisins ne chantent l'hymne national. La mère de deux enfants, Camilla Thomas, 38 ans, a déclaré, « Quel début de jeu fantastique pour nous ! Cela change la donne ! » Cela vous rend juste plus nerveux de prendre l'avantage tôt parce que vous avez peur que les Italiens aillent vraiment chercher à égaliser. Jackie Stanley, 58 ans, de Liverpool, a déclaré, « Je ne suis pas vraiment le football, mais c'était un cri. » Les supporters anglais ont explosé à Trafalgar Square après le premier but marqué. Les supporters ont été ravis et ont commencé à chanter football coming home, des feux d'artifice ont été déclenchés par des fans à l'extérieur du monument. James Caldon, 34 ans, de Plumstead, dans le sud de Londres, a déclaré, « Wow, quel début, nous en avions besoin ! » Luke Shaw mérite un titre de chevalier, c'est un grand week-end de sport pour le couple et William, en tant que président de la football association, a déclaré à quel point il était excitant pour l'équipe d'Angleterre d'atteindre la finale. Le capitaine de football anglais Harry Kane a révélé ce week-end que Cruz avait appelé l'équipe pour leur souhaiter bonne chance dans leur match historique. Cependant, il a dit qu'il ne savait pas si l'acteur de Top Gun serait à Wembley, cependant, l'Italie a mis fin à la course à la gloire des Trois-Lyons avec une victoire 3 à 2 au tir au but dans la capitale nationale. William a exhorté les joueurs à garder la tête haute. Dans un tweet du compte Kensington Royal, signé W, William a félicité l'équipe de football italienne pour sa victoire. Il a écrit, déchirant. Félicitations à Jury pour une grande victoire. Angleterre, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement cette fois ce n'était pas notre jour. Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous, je sachais qu'il y a plus à venir. Sous-titrage ST' 501